... Nous commençons notre voyage en Charente-Maritime. L'île de Léron est reliée au continent par un pont depuis 1966. Elle est la plus grande île française sur la côte atlantique, avec ses 175 km2 de superficie. A l'est de l'île, face au continent, le site de Fort Royer est un traditionnel village centenaire composé de cabanes austréicoles en bois, disséminées au milieu des clercs à huîtres et des chenots. Passionnée par son île, Evelyne Morga vit à Fort Royer depuis plus de 20 ans. Née sur l'île de Léron, petite fille d'austréiculteur, elle travaille pour une association qui a pour but de préserver et de faire vivre ses sites austréicoles. ... Philippe Schlebowski, ce matin, retrouve Evelyne sur les pontons de Fort Royer. Il est président de l'association depuis 4 ans. Enfant, il venait jouer dans la cabane de son grand-père. Ton grand-père a travaillé ici, il a fait partie des premiers qu'on creusait à la main, tout ça ? Moi, c'est que de l'émotion, tu vois, quand je viens ici. Parce que moi, mon grand-père, il m'a élevé. C'était le son de choses de tous les jours. Il m'a initié à tout ça, à la mer, le monde austréicole, le travail de lui, trop petit. J'ai appris à nager sur cette plage. Autrefois, tu sais, il te mettait à plat ventre sur le sable et tu faisais le geste de la brasse. et après, tu le reproduisais en mer. Tu sais comment on appelle les enfants qui sont nés ici, qui sont nés dans la vase, qui ont passé leur enfance à barboter dans la vase ? Ah non. Les galop-chenots. Tu es donc un galop-chenot. Je suis un galop-chenot. Je le revendique, alors, tu vois. Bon, Evelyne, raconte-moi l'histoire de notre village. Imagine, il y a 110 ans, ici, il n'y avait rien. Un vaste champ de salicorne avec un vieux fort en bois. Et une quarantaine d'anciens, d'austriculteurs, d'hommes du petit village de Sozel se cherchaient une activité complémentaire pour l'hiver. Ils ont demandé à l'État le droit d'utiliser ce domaine et tout a été creusé à la sueur du front, les chenots, les bassins. Une quarantaine. Et ensuite, ils ont construit chacun leur cabane. En fait, aujourd'hui, il y a des couleurs. C'est vrai que le village, il a retrouvé un peu d'âme. Mais à l'origine, ces cabanes, elles étaient noires. Parce que les peintures étaient tellement chères qu'on badigeonnait tout ça au goudron et puis ça fonctionnait de la même façon. Tu imagines le travail ? Quand ils ont tout creusé à la sueur du front, regarde ce qu'il est en train de faire, Jannick, reprendre cette vase, tout remodeler à la main. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les outils n'ont pas changé. Ça se fait toujours à la main. C'est pour ça que le site, il est beau. Parce que ce n'est pas qu'un site touristique. Ça, ça n'aurait pas de sens. C'est un véritable village ostréicole qui ouvre ses portes aux visiteurs et c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Il faut qu'ils continuent à travailler là. La tradition ostréicole est vraiment... C'est authentique. C'est vrai qu'ils travaillent à l'ancienne. Tout est fait naturellement, tout est fait à la main. C'est étonnant parce qu'ils sont jeunes. Encore, les autres reculteurs qui restent. Tu te rappelles de la cabane de ton grand-père au début ? Oui, mais ici, c'était... Enfin, pour moi, quand on parle avec les anciens, puis moi, ce que j'ai vécu, ce n'était pas un lieu de travail. C'était un lieu de vie. Ils vivaient ici. Parce que c'est le seul village à Ouléron et ailleurs parce que les autres cabanes, qui sont bigarrées et colorées, elles sont le long d'un chenal. Ici, elles sont regroupées comme un village de Gaulois. Un vrai village. Un vrai village. Et ça, c'est unique. Ce n'est pas seulement une île bordée de plage. Du tout, nos visiteurs ne viennent pas chercher ça. Ils viennent chercher autre chose. Au bord du chenal de la Baudissière, Mamelou, à 65 ans, dirige son petit établissement depuis 40 ans. C'est un drôle de métier qu'on fait. Oui. Viens par le bout. Evelyne veut nous faire découvrir le secret de Mamelou. La fameuse églade de moule, une spécialité typiquement charentaise. Pourquoi on les met dans ce sens-là ? Pour la cuisson, que l'eau s'écoule de la moule. Elles vont s'ouvrir par le dessous, gentiment, et elles vont cuire par la chaleur des aiguilles de pain qu'on va faire après. Depuis quand ça se fait, les églades chez nous ? L'origine de cette cuisson-là, ça s'appelle la terrée. Les ostrécules, elles sont plantées sur le bord de la plage. Dans la vase ? Voilà. En bordure de plage. Et c'était des aiguilles de pain qu'ils mettaient dessus ? Oui, pour les faire cuire. Ça ne coûte pas cher. Du coup, c'est plus facile de les planter dans la vase. Nous, on fait difficile sur une planche comme ça. Non. Vous travaillez très bien, vous avez plus vite que moi. Elle a bien rangé ses moules. Maintenant, elle va nous les emmener dans le fourneau, prête à cuire. Allez, hop ! Allez ! Roule ma poule ! Ici, au fond. Voilà. Et après, on va y mettre le feu. Hop ! Maintenant, on va y mettre le feu. Alors, pendant combien de temps elles vont cuire ? À peine 5 minutes maximum. Et ça, c'est à l'œil, comme on voit. À l'oreille aussi ? On pourrait qu'elles font. Alors, maintenant, on va la peau. Je la sors du feu. Le restaurant de Mamelou est comme un trésor qu'on se recommande par le bouche-à-oreille. Une institution. Et messieurs-dames, voici ce qu'on a vient de préparer et cuit de façon sublime. Une tradition bien de chez nous. Et là, c'est que des moules et des aiguilles de pain et rien d'autre. Et c'est vraiment très, très bon. Et bien rangé par madame. À l'extrême pointe d'Oléron, juché sur une falaise rocheuse, le phare de Chassiron domine l'île. D'une hauteur de 46 mètres, il a permis aux marins de tout temps et par tous les temps de rentrer dans les eaux du Pertuis d'Antioche, lieu semé de récifs et réputé pour ses nombreux naufrages. Evelyne retrouve au pied du phare Virginie Berthaud, responsable du site. Bonjour. Bonjour Evelyne. C'est toujours aussi joli ce jardin et ce phare. Furieuse envie d'aller là-haut, juste histoire de voir l'estrant, le litoral. Le panorama. Le panorama. 224 marches ? Oui, allez, c'est parti. Construits en 1834, les fondations de ce phare ont 18 mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur. sous le rocher. Il doit résister à de violentes tempêtes qui soufflent sur la côte chaque hiver. Arrivé en haut de l'escalier en colimaçon, on peut admirer un splendide paysage sur 360 degrés. bienvenue à la pointe du bout du monde comme on l'appelait autrefois ici. On a quand même un panorama magique. Là, le Pertuis d'Antioche avec la balise qui est en plein milieu de la mer là-bas qui signale la présence d'un dangereux rocher sur lequel, oui, voilà, énormément de navires ont fait nos frappes. Alors, donc là, tu vois, au loin, au bout du Pertuis, on observe l'île de Ré et puis tu vois le pont qui va relier l'île de Ré à la Rochelle. Puis après, en s'écartant un peu, on a toute la côte qui s'étend jusqu'à l'île d'Aix, là-bas, perdue au fond et le fort boyard, voilà, et la pointe des saumonards. Une fois contemplé le panorama qui s'offre à vous en haut du phare, n'oubliez pas de baisser le regard vers sa base. Un jardin remarquable vous y attend. Là, une vue imprenable sur des jardins un petit peu particuliers. Une rose des vents. C'est ça. Ça fait 10 ans qu'on a réaménagé ces jardins autour du phare et l'objectif, voilà, c'était vraiment de représenter une boussole géante, en fait, comme une rose des vents. avec les quatre points cardinaux qui sont bien visibles parce que pendant longtemps, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils utilisaient la direction du vent pour à peu près prévoir la météo en même temps qu'il allait faire sur les jours à venir. Donc, c'est pour ce petit clin d'œil, en fait, qu'on a représenté cette boussole. Et donc là, la partie dégagée pleine ouest sur l'océan Atlantique. Le Grand Large. Voilà. Et là, c'est marée descendante. Alors, je ne sais pas si tu observes des petits murets en pierre qui se distinguent à ras de l'eau. Tu les vois d'ici ? Un serpent. Comme un serpent, c'est un serpent de pierre. En fait, c'est les écluses à poissons. Tu dois les connaître ici aussi. Et on va attendre que la mer se dégage un peu plus et puis je t'emmènerai en balade tout à l'heure sur les écluses. au pied du phare, ces écluses ont la forme d'un fer à cheval, plus ou moins symétrique selon la configuration du sol sur lequel elles sont édifiées. Elles sont constituées d'un mur de 500 à 700 mètres de long. Là, tu vois, on arrive à l'intérieur du mur de l'écluses. Donc là, on s'approche vraiment de la partie profonde et pêchante de l'écluses. On voit bien que le mur, petit à petit, progressivement, il commence à devenir de plus en plus haut parce que plus ça va, plus on s'enfonce dans l'estrant et le mur, lui, reste parallèle à la ligne d'horizon. C'est pour ça qu'on a un mur qui est de plus en plus haut et plus on s'approche du fond de l'estrant. Et ça date de quelle époque, ces écluses ? Alors, les écluses, les premières écluses qui ont été construites sur Oléron datent du Moyen-Âge. À cette époque, les insulaires, ils vivaient vraiment en autarcie sur l'île. Ils étaient tous paysans pêcheurs. Du coup, ils ont eu cette idée de construire des murs en pierre comme un système de filet mais qui pourrait rester, voilà, même univers et dans lequel ils seraient sûrs de pouvoir pêcher du poisson toute l'année. Là, on s'approche d'un bouchot qui est l'ouverture de l'écluses qui permet à l'eau de s'écouler en gardant les poissons bien à l'abri et à l'intérieur de l'écluses. Tu vois, il y a des barres en fer en fait qui permettent à l'eau de s'écouler, aux petits poissons aussi de sortir mais de garder les plus gros à l'intérieur. Et donc, c'est par là aussi que l'eau rentre dans l'écluses pendant que la mer remonte. Alors justement, qu'est-ce qu'ils pêchaient dans ces écluses ? Alors, les poissons communs de l'Atlantique, donc on va trouver beaucoup ici du bar de la Dorade. C'est des poissons quand même assez emblématiques et qui ont une chair fine aussi, qui sont frisés des pêcheurs. Et après, l'écluses en elle-même, c'est un réservoir de nourriture en fait à la fois pour la faune finalement et aussi pour les insulaires. A l'origine, il y en avait combien des écluses comme ça autour de l'île ? Alors, il y en a eu jusqu'à 237 écluses sur... Alors, presque tout le tour de l'île sur... En tout cas, toutes les côtes rocheuses de l'île. Ça faisait comme un collier d'écluses, si tu veux, qui entouraient les côtes rocheuses d'Oléron. Aujourd'hui, 17 écluses de l'île d'Oléron sont encore en exploitation. Mais sans entretenir, laissé à l'abandon, cet héritage fragile d'une pêche traditionnelle est rapidement détruit par les fortes tempêtes et les grandes marées. Avec Evelyne, nous partons de l'autre côté de l'île, à la Cotinière. Ce petit port au bateau bariolé est spécialisé dans la capture des espèces nobles. On y débarque sol, barre de ligne, langoustine, homard, crevettes et une spécialité locale, un petit poisson plat très apprécié des connaisseurs, le céto. Bon, Evelyne, là, je vais tomber dans un endroit où tu vas voir. Déjà, on a perdu 20 degrés par rapport à l'extérieur. Et donc, là, on va accéder à nos frigos. Restaurateur de l'île, Jamme Robert nous fait entrer dans la chambre froide de la coopérative pour nous montrer la pêche du jour des bateaux de la Cotinière. Il y aura du touille demain. Tu le cuisinerais comment, ça ? C'est un pot bleu, ça. C'est un requin. Donc ça, ici, ils en pêchent beaucoup. Tu vois, rien de la bestiole. C'est énorme. Et ça se cuisine comment ? Alors, ça se cuisine comme du veau de mer, comme tous les squales. Et les céto, ils sont là. T'es sûre que c'est pas du céto, ça ? Non, c'est pas du céto. Regarde. Excellent. Et arrimé comme autrefois. Ouais. Qui leur permet surtout, en les mettant comme ça, de pouvoir les compter. Ah oui. Et surtout, qui se gardent le plus longtemps possible. Et c'est dans la poissonnerie voisine que Jamme va faire son marché. Et je vais te faire voir les céto qu'on a vus à la crivée, mais à l'étalage. Donc, toi, c'est des beaux cétois. Ils sont tout brillants. Ouais, ouais. Brillants. Et puis, surtout, c'est une bonne taille. C'est du grand. On va dire le porc numéro un de la pêche aux céto, c'est à la Côte-Gignard. Et comment tu vas les préparer ? On va les préparer comme les mamans d'ici le faisaient avant. C'est très simple. Voilà. On va juste les poêler, les manger avec un petit bormenier et surtout les laisser nature. Mais tu vois, rien. Je vais en prendre quelques-uns et on va pouvoir aller les cuisiner. Au Léronais d'origine, Jamme Robert a ouvert son restaurant, le Relais des Salines, il y a presque 20 ans. Il nous y emmène pour cuisiner la spécialité du porc de la Cotinière. On va les cahiers des deux côtés. On fait la peau noire toujours en premier. Voilà. On le retourne. Hop, on fait la peau blanche. Voilà. Alors, une fois que tu l'as gratté, tu vas le vider, les céto. Mais tu as aussi la solution de ne pas les vider, on va dire, et de recouper la tête. Ça permet d'en cuire plus à la fois et aussi d'avoir un meilleur rangement dans l'assiette. Alors, on lui fait perdre un peu son look habituel du céto. Mais quand il est comme ça, il est directement poêlé. Alors, avant de cuire la céto, il faut impérativement que la poêle soit bien chaude. Voilà. Et là, on entend que ça crépite. Et on le fait toujours dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on pose la peau noire d'abord en premier pour avoir à le retourner qu'une seule fois au niveau de la cuisson. C'est là où, justement, il faut être dessus encore une fois de plus dans la cuisson parce que ça nous permet de bien juger à quel moment on va le retourner. Attention. Voilà. Il faut les retourner délicatement parce que la chair, il ne faut pas la traumatiser. C'est des poissons fragiles, pas très épais. Donc, il faut aller délicatement afin de pouvoir les retourner gentiment et qu'ils se repositionnent du côté peau blanche. en fin de cuisson. Ça va très, très vite. Donc là, je baisse mon feu. Je vais assaisonner avec de la fleur de sel. Toujours des maraiselles en doleron. Ça sent très bon. C'est les odeurs de l'enfance, ça. Oui. Un grand, grand merci parce que c'est un plat ancestral. C'est le goût doleron. C'est ça. Le goût de la cotignard. Oui. Et inimitable. C'est fondant. Oui. C'est le goût de la cotignard. C'est le goût de la cotignard. C'est le goût de la cotignard.